La décision de l'école et la décision de l'école est relevé de l'autorité de l'Etat, le Président de la République. Je sais qu'il y a des choses que nous devons être écoliers. C'est-à-dire que si nous devons être écoliers, nous devons être écoliers. Mais si nous devons être écoliers, nous devons être écoliers, nous devons être écoliers, nous devons être écoliers. Je dois rappeler pour rester positif, que la première date que nous avons retenirait, c'était au mois d'avril, le 6 avril. Mais le 6 avril, nous devons être écoliers, nous devons être écoliers. Nous devons être écoliers, nous devons être écoliers. Le 4 mai, nous devons être écoliers, nous devons être écoliers. Nous devons être écoliers. Nous devons être écoliers. Nous devons être écoliers. Le 2 juin, nous devons être écoliers, beaucoup de choses peuvent se passer. Nous devons être écoliers. Le 2 juin, ce qu'il y a, le président de la République, a été confirmé par les autorités habilitées, les autorités sanitaires, pour une reprise des enseignements d'apprentissage, nous devons être écoliers. Nous devons être écoliers. Dans cette situation, c'est une situation comme l'Union avec une multiplication de cas positifs une multiplication de cas communautaires ça va être très difficile qu'on reprenne les deux parce que la vérité est que à partir du mois de mars ils veulent retourner au niveau de leur localité d'origine donc si ils retournent au niveau de leur localité d'origine mais l'U.R.T.E.W.O.D. il faut que les quatre aient un mouvement vers leur lieu de travail et cela encore une fois de plus en tout cas il y aura beaucoup de mesures il faut que l'Etat a pris pour que la reprise puisse être effective à partir du 2 juin j'ai une volonté pour que l'E.W.O.D.E.W.O.D. mais si on voit que l'E.W.O.D.E.W.O.D. et que l'E.W.O.D.E.W.O.D. quand vous avez répliqué pour que l'E.W.O.D.E.W.O.D.E.W.O.D. Nous avons vu que la Côte d'Ivoire a pris une décision pour reprendre les cours à partir d'aujourd'hui. Mais le président de la Côte d'Ivoire a dit que depuis le 26, il y a un nouveau cas. Mais nous avons, je crois, 59 cas avec 7 cas communautaires. Donc, nous sommes inquiétés. Au Sénégal, nous sommes inquiétés que nous sommes inquiétés, surtout que nous sommes inquiétés. Nous sommes inquiétés que nous n'avons pas envie d'y aller. Alors qu'y aller, c'est notre travail, c'est notre gagne-pain. Et cette situation, si nous sommes inquiétés, nous sommes inquiétés qu'il y a des élèves de classe d'examen. Ils ont pris leurs responsabilités pour créer des groupes WhatsApp pour donner leur cours à leurs élèves. Donc, nous n'avons pas de préoccupation. Mais là, nous allons parler de l'air. Nous allons aimer que le Sénégal ait beaucoup de risques qu'il y a si la situation d'aujourd'hui est égale à la situation du 2 juin. Parce qu'en ce moment-là, nous allons faire des mesures. Vous savez, nous allons parler de la distanciation sociale dans la classe. Nous allons sender les classes pour que l'élèves respectent la distanciation sociale. Mais mon problème est que l'élèves, nous allons maîtriser cette classe. Nous allons maîtriser cette classe. Il faut nous rassembler parce que ce sont des retrouvailles d'enfants. Je ne sais pas. Ensuite, pour nous faire des écoles, les écoles, en général, ils viennent en groupe. Ceux-ci viennent des parcelles, d'autres de Gédiouaï, d'autres, etc. Pour prendre la région de Dakar. C'est tout un mouvement national qui va se faire. Alors que les transports sont suspendus entre régions ou entre départements. Donc, c'est un ensemble de mesures. C'est l'état qui m'a dit. Ce qui nous a dit, c'est que je crois qu'il y a des droits à dire que nous, en tant qu'acteurs de l'école. Nous avons dit qu'il n'y a pas de propagation du virus. Il n'y a pas d'une école ou d'une petite famille. Ou il n'y a pas d'une petite famille. C'est ce qui nous a dit. Parce qu'on a dit que l'état japonais, Il n'y a pas d'une petite famille, il n'y a pas d'une petite famille, il n'y a pas d'une petite famille. Donc, il ne faut pas que nous fassions. Ce qui nous a dit, c'est qu'il y a des droits à dire. Tout le monde a dit qu'il y a des droits. Il y a des droits à dire qu'il y a des droits à dire qu'il y a des droits à dire qu'il y a des droits. Je comprends parfaitement un état qui a investi plus de 500 milliards pour une année scolaire. Qui peut considérer par un droit que si nous avons une année blanche, c'est une perte. Je peux comprendre ça. Mais c'est tout ce qui nous a dit, c'est Dieu. Nous l'avons apprécié. Et restez positifs. C'est ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit faire. Mais si on les force, on les force. Voilà. Nous avons vu le premier ministre de l'Education. Il y a des dates que nous avons proposées pour examiner le baccalauréat, le BFM, le CFE et le 36e. Il y a des dates que nous avons proposées de l'Education. Il y a des dates que nous avons proposées de l'Education. Vous voyez que cela peut être ici. Même si vous savez ce que je disais, c'est que je vais mettre les charrues avant l'hiver. Vous voyez, avant de dire un examen, car l'examen est une évaluation. Avant de dire un examen, nous devons régler d'abord les conditions de la reprise. Pour que les enfants, nous renforcons le baccalauréat, mais que nous devrons le baccalauréat. Il y a des dates. Il y a des dates que nous pouvons évaluer l'examen certificatif. Il y a des dates. 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 Il y a un problème. C'est pourquoi, encore une fois de plus, le ministère de l'Education, je vais vous dire aussi, c'est important. Il y a des dates. Il y a des décisions qui ont fait. Il y a des dates, nous nous sommes pour informer. Pas pour presque recueillir nos avis parce que lui, il a bien précisé que ce n'est pas lui qui ferme, ce n'est pas lui qui ouvre, c'est le chef de l'Etat. Donc, nous avons une information. Il y a des dates. 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 Ce qui est plus urgent, c'est le démarrage des cours. Ce qui est plus urgent, c'est le renforcement pédagogique. Il y a des dates. Il y a des dates. C'est ce qu'on a fait pour l'examen. En tout cas, c'est ce que je fais. M. Seine, quel message est ce ministère de tutelle? Je renouvelle notre solidarité en tant que CMCA à notre ministère de tutelle. Mais nous l'invitons à être très serein dans la situation. Et de demander à notre supérieur, à nous tous, quelle autorité du chef de l'État. De se rappeler que les questions de santé publique demeurent une supriorité pour toutes les nations. Ces questions-là méritent un encadrement très sérieux. On ne pourrait pas prendre un ministère comme celui de l'éducation, prendre les enfants de l'éducation. C'est ce qu'on peut. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. Les enfants, ils ont dit qu'il n'y a pas de virus, ils ne savent pas ce qu'on a fait pour l'éducation. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation. Parce qu'on a fait pour l'éducation de l'éducation. Mais je n'ai pas dit qu'on a fait pour l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation. C'est ce qu'on a fait pour l'éducation de l'éducation de l'éducation. Merci beaucoup.